Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le général de corps d'armée Christophe Gomart. En général, bonjour. Bonjour. Je vais essayer de présenter brièvement votre parcours, même si ça ne va pas être simple. Vous avez fait Saint-Cyr. À votre sortie de l'école spéciale militaire, vous avez choisi la cavalerie afin de rentrer au 13e régiment de drogue en parachutiste, ce que vous avez fait. Après une première partie de carrière très opérationnelle, lors de la seconde partie, vous avez notamment été adjoint du 1er corps de l'international du renseignement, commandant des opérations spéciales, puis directeur du renseignement militaire avant de quitter l'armée en 2017. Aujourd'hui, vous travaillez pour le groupe Unibail-Rodamco-Westfield et vous venez de publier vos mémoires soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales aux éditions Talendie. Dans ce podcast, nous allons nous appuyer sur votre ouvrage et votre expérience pour parler des forces spéciales, du renseignement, avant de conclure sur des questions plus personnelles. Mais avant ça, j'aurais une première question en général. Vous vous rappelez dans le prologue de vos mémoires que vous êtes issu d'une famille de militaires. En quoi cela a influencé votre vocation et est-ce un avantage, voire une condition pour devenir officier ? Je ne pense pas que ce soit un avantage et une condition. Bien au contraire. Mais j'ai vu un père heureux dans ce qu'il faisait. Du coup, j'ai croisé d'autres officiers comme lui ou d'autres sous-officiers qui étaient également heureux de ce qu'il faisait. Et finalement, je ne me suis pas trop posé la question. C'est ce que je raconte en effet dans mon livre. Et je suis rentré en école préparatoire pour préparer le concours de Saint-Cyr. Et je suis rentré à Saint-Cyr. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était le service de la France. Ce qui m'intéressait, c'était également d'avoir une vie un peu d'aventure et d'avoir une vie très active plutôt qu'une vie de bureau. Et donc, je me suis lancé résolument dans une carrière militaire. En effet, en passant le concours de Saint-Cyr et ensuite, en essayant d'être dans les unités qui me paraissaient le plus à même de répondre à ce besoin d'aventure. Alors, votre carrière militaire, justement, est très liée au commandement des opérations spéciales, qu'on appelle plus couramment le COS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est justement ce commandement et quelles sont ses missions ? Ce qui paraît intéressant, c'est que j'ai eu la chance de connaître l'épisode qui a vu la création de ce commandement des opérations spéciales, ce COS, puisqu'au début de ma carrière, ça n'existait pas. On ne parlait pas de force spéciale. C'est créé en 1992, après ce que l'on appelle la première guerre du Golfe, au cours de laquelle on s'est rendu compte qu'il manquait de deux choses. C'était de forces spéciales, justement, d'unités regroupées au sein d'un même organisme pour justement agir un peu sur les arrières de l'adversaire ou mener des coups de main dits commandos. La deuxième chose qui manquait, c'était du renseignement militaire au profit des opérations militaires et des forces militaires engagées. D'où la création du commandement des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire. Le COS, qu'est-ce qu'on y a mis au départ ? Au départ, en fait, ça a été deux unités. On a mis une unité de l'armée de terre qui était le premier régiment en partage sous l'infanterie marine. Le général Lepage qui a été chargé de la formation sous TI m, également des commandos marines. Au départ, il pensait uniquement le commando Uber qui sont des nageurs de combat de la marine nationale. Et puis, une unité de l'armée de l'air au sens où il fallait des avions et quelques hélicoptères également de l'armée de terre. Et puis, dix ans après, ce commandement des opérations spéciales, ça a tâtonné un peu pendant dix ans puisqu'on cherchait à avoir un premier cercle, un deuxième cercle. Dans ce deuxième cercle, on pouvait trouver le 13e régiment d'un grand parachutiste que j'ai eu l'honneur par la suite de commander et également le GIGN, donc le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Et en 2002, j'allais dire, ça s'est très élargi, puisqu'on a retrouvé à ce moment-là, au sein de l'armée de terre, trois unités que sont le premier régiment parachutiste à la frontière de marine basée à Bayonne, le 13e régiment d'un grand parachutiste qui était basé à Dieuse et qui est aujourd'hui basé à Souge, et le quatrième régiment d'hélicoptères de forces spéciales qui est lui basé à Pau, avec un état-major qui s'est appelé BFST pour Brigade des Forces Spéciales Terre et aujourd'hui qui s'appelle Commandement des Forces Spéciales Terre, CFST. Ça, c'est pour l'armée de terre. Il y a également une compagnie de transmission qui dépend de cet état-major basé à Pau. Et puis, la marine, elle, elle comprend le commando Hubert, mais également tous les autres commandos qui sont basés, eux, à Lorient. Et donc, ce qui fait quand même une masse de combat assez intéressante et assez importante, avec des commandos, et en particulier, je pense aux commandos Kiefer, qui sont très dédiés à l'aspect technique et aux aspects, je dirais, évolution, innovation, technologique. Et puis, au sein de l'armée de l'air, vous avez le commando Parachutiste de l'air numéro 10, qui est basé à Orléans, et l'escadron Poitou, qui est également basé à Orléans, qui comprend des C-130 Hercule, des C-160 Transal, et puis des Pilatus. Voilà commandé par un commandos de paration spéciale, un état-major qui est basé entre Paris et Villagoublet et qui, en fait, ne commande pas au sens organique du terme, c'est-à-dire n'est pas chargé d'équiper ces unités, mais est chargé de les employer. Vous nous avez donc rappelé qu'il y a des composantes des trois armées au sein du commandement des opérations spéciales. Est-ce qu'il existe un socle commun, justement, entre toutes les forces spéciales ? Ce socle, oui, il est commun dans la mesure où, aujourd'hui, les gens ont l'habitude d'être employés ensemble en opération. Et il y a des exercices qui sont montés par les différentes composantes terre et hermères et auxquelles participent les composantes non organisatrices. Je pense en particulier à l'exercice Gorgon, qui est un exercice monté par le commandement des forces spéciales terre et qui invite les autres, les marins et les aviateurs, par exemple. Et surtout, pour moi, la grosse évolution de ce socle commun date, justement, de 2001, c'est-à-dire au départ, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, date de 2001, où le général Ponce, qui était à l'époque le patron du COS, se réunit tous les gens avant, espérant pouvoir les envoyer en Afghanistan. Il les réunit à Kélus et il se rend compte à ce moment-là, effectivement, de la différence des matériels existants entre les trois armées, entre les trois composantes. Avec une problématique d'hélicoptère, une problématique de moyens de transmission. Et la problématique des moyens de transmission est absolument indispensable. Et c'est un gros problème parce qu'il faut pouvoir communiquer entre nous, communiquer entre les différentes unités, qu'elles soient de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine. Et ça a été une première mini-révolution interne qui, lorsque le COS a été engagé en Afghanistan à côté de 2003, a permis, en effet, d'avoir ce socle commun dont vous parlez. Et je pense que pendant les dix premières années, il n'y avait pas vraiment de cercle commun. C'est-à-dire que les unités étaient employées les unes après les autres sans qu'il y ait vraiment une unité au sein de ces différents composants. Et j'allais dire que l'Afghanistan, qui a duré de 2003 à 2007, a permis vraiment, a été pour moi le creuset indispensable pour disposer d'un commande dans des opérations spéciales, forts, unis, au sein duquel, j'allais dire, on n'arrive même plus à faire la différence entre un groupe action, par exemple, du courrier Pima ou un groupe action des commandos marines ou du commando de l'air. C'était un peu, et pour moi, ça a été une vraie révolution. Donc, c'est ça le socle commun. Et aujourd'hui, toutes ces unités sont employées dans une opération que nous appelons Sabre, qui se passe au Sahel. Et de fait, ça tourne très vite entre ces unités. Et les unités sont toutes très entraînées et habituées surtout à travailler ensemble, ce qui est indispensable pour obtenir du succès. Justement, dans le livre où vous développez les opérations de la Task Force Sabre, ou du moins quelques-unes, notamment celles de 2013 qui ont permis la prise de Gao, Kidal et Tessalit, est-ce que ces opérations sont pour vous le modèle type de la plus-value des forces spéciales aux forces conventionnelles ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces opérations ? Alors, la vraie plus-value de forces spéciales, c'est que ce sont des petits effectifs qui ont un impact opérationnel majeur, en tout cas très important. Si je prends le cas, par exemple, de l'emploi des forces spéciales, je reviens une minute sur l'Organistan avant de parler du Mali. Elles sont envoyées en Afghanistan en 2003 par le président Chirac sur les conseils du général Benteja. L'impact, il est essentiellement stratégique. Souvenons-nous que la France n'a pas voulu intervenir en Irak dans ce qu'on appelle la deuxième guerre du Golfe, suite au discours de notre Premier ministre à la tribune de l'Union dans laquelle il ne voyait pas pourquoi nous allions aller chercher des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et pour réétablir une bonne coopération avec les Américains, la décision était d'envoyer ces forces spéciales aux côtés des Américains en Afghanistan. Donc le point stratégique est évident avec simplement 200 soldats sur le terrain. Et si je reviens au Mali, c'est vrai qu'avec 150 à 200 soldats, ça a permis de reconquérir le Mali qui avait été occupé par les groupes armées djihadistes et de le repousser très au nord. Alors qu'est-ce qui a fait cette différence ? Quelles sont les qualités finalement que nous attendons ou qui m'ont permis en tant que chef du COS à ce moment-là, en tant que commandant des opérations spéciales ? C'est la rapidité d'exécution, c'est la souplesse et la légèreté. Disposant de moyens aériens, qu'ils soient avions ou hélicoptères, et disposant de moyens roues, enfin en tous les cas c'était ce qu'on appelle des véhicules de patrouille spécialisés, qui permettent d'aller vite par la route et par les airs. Et donc, ces forces spéciales bénéficient d'une énorme réactivité et on peut les envoyer d'un endroit à l'autre du territoire relativement aisément. C'est ce qui a permis de prendre par exemple la ville de Gao, enfin la ville de Gao, l'aéroport de Gao et le pont de Gao sur le fleuve Niger, sans conférir et en une nuit finalement. Vous parlez des qualités tactiques, on va dire, et stratégiques des forces spéciales, mais les forces spéciales, enfin derrière, on les a vus récemment malheureusement pendant les hommages qui ont suivi le décès de Seric de Pierrepont à l'Albert Tumcello, derrière les masques, entre guillemets. Il y a des hommes, quelles sont les qualités justement qui sont recherchées dans ces unités ? On cherche les meilleurs, c'est un peu la quadrature du cercle finalement. On cherche les meilleurs qui réussissent tous les tests, qu'ils soient les meilleurs sur le plan physique, qu'ils soient les meilleurs les plus stables sur le plan émotionnel et psychologique. Alors comment ça se passe ? En fait, c'est un soldat d'efforts spéciales ou un opérateur d'efforts spéciales, c'est vous ou moi. La seule chose, c'est qu'il faut avoir effectivement passé ses tests de sélection initiaux et ensuite avoir tenu pendant la durée des stages de formation, qui sont en général assez longs avec des étapes et des capacités, la possibilité d'être éliminée de façon très régulière. Finalement, ce qu'on attend, ce sont des gens humbles. Je pense que la qualité essentielle est l'humilité. Pourquoi l'humilité ? Parce qu'elle permet de se fondre dans un groupe et d'agir au sein du groupe en mettant sous le boisseau, non pas sa personnalité, mais en tous les cas, en mettant sa personnalité, sa forte personnalité au sein du groupe. Et donc, derrière ça, pour moi, l'autre qualité essentielle, c'est également l'abnégation. Alors l'abnégation, eh bien c'est, comment dirais-je, c'est la capacité à faire le sacrifice de soi-même ou pour un but plus grand. Et finalement, c'est ça. Et si je reprends, alors, j'utilisais une image sportive. Le sportif, finalement, on attend des gens que ce soit plus une équipe de rugby qu'une équipe de foot, c'est-à-dire dans lesquelles c'est l'équipe au complet qui va aller marquer l'essai, alors qu'au foot, c'est bien souvent un individu qui sait très bien dérouler les autres et qui va aller marquer, même si dans une équipe de football, il y a bien équipe. Et je pense que l'image de l'équipe de rugby est essentiellement là. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de chacun, on a besoin de l'arrière, de l'aillier, du centre pour aller marquer l'essai, c'est-à-dire que c'est l'équipe au complet qui y va et surtout chacun reste à sa place et chacun a son métier. Et finalement, que ce soit une équipe de recherche ou un groupe action, chacun a bien son métier, mais c'est l'ensemble qui réussit la mission. Et pour ça, alors bien sûr, il y a des tests de sélection, des tests physiques, parce qu'on veut des gens qui soient capables de durer sur le terrain, bien évidemment, des tests de stabilité émotionnelle, des tests psychologiques, qui sont absolument essentiels, mais surtout la durée ensuite des stages de formation permet de s'assurer de la fiabilité des individus. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand ils sont envoyés en mission, bien souvent, ils sont loin de leur chef, ils sont loin, je veux dire, ils sont souvent en autonomie et on veut que ce lien de confiance établi grâce à la capacité à tenir pendant la durée du stage, que ce lien de confiance soit établi et qu'on puisse compter à 100% sur chacun des membres d'efforts spéciales, même si par exemple le chef est blessé, on veut s'assurer que tout le monde est capable de prendre non pas la place du chef, mais ensuite il y a toujours un adjoint, etc. Mais en tous les cas, chacun remplit son rôle au profit de l'équipe ou du groupe. Vous montrez une image qui est beaucoup plus réaliste, vous montrez la réalité de ces unités derrière l'image que peuvent en faire parfois certaines séries, certains films. On entend aussi parfois que les forces spéciales disposent d'un chèque en blanc concernant ces moyens. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Non, non, il n'y a jamais de chèque en blanc, ça serait trop simple. Non, non, et justement, si justement je cherche à mettre en lumière un peu les forces spéciales, alors qu'on parle de soldats de l'ombre et qu'on peut m'accuser de chercher à les mettre en lumière, c'est ce que j'ai cherché à faire comme dans les opérations spéciales justement en créant le salon qu'on appelle SOFINS ou SOFINS pour Special Operations Forces Innovation Network Seminary, créé en 2013. L'idée était bien justement de pouvoir travailler avec les industriels, les PME françaises qui ne trouvaient pas de débouchés ou en tous les cas qui étaient incapables d'investir sur fonds propres sans être sûr, j'allais dire, d'avoir un débouché, donc d'avoir quelqu'un qui achète leur matériel. Et pour ça, l'idée qui a été la mienne à l'époque, c'était de réunir en un même lieu pendant une durée assez courte, j'allais dire, des opérateurs de force spéciale qui étaient intéressés par ce que font les industriels, les PME, et pour trouver des débouchés, j'ai invité tous mes homologues de pays alliés, amis ou simplement relationnels pour avoir des débouchés. Et c'est ainsi que des contrats peuvent être signés. Donc, la première édition a eu lieu en avril 2013 et je crois qu'on prépare la cinquième édition qui devra avoir lieu en 2021, c'est tous les deux ans. Et à chaque fois, il y a des débouchés, ce qui permet en effet de disposer ou de pouvoir acheter des matériels déjà développés qui répondent exactement à nos besoins. Donc, non, il n'y a pas de chèque en blanc. L'idée de ce salon était bien de mettre en valeur justement ces forces spéciales qui peuvent être décriées en interne de l'armée de terre, parce qu'on parle de danseuses, on dit oui, oui, ils veulent tout, mais finalement, ils ne font pas grand-chose. En réalité, c'est méconnaître ce que sont les forces spéciales qui sont des gens totalement dévolus, passionnés par leur métier et qui sont prêts à donner leur vie, finalement, pour leur pays. Vous allez me dire, comme d'autres soldats, c'est vrai, mais avec une prise de risque qui est bien plus, qui est assez évidente parce que c'est souvent des petits effectifs qui comptent sur l'effet de surprise pour réussir. Vous vous rappelez aussi dans le livre la question des hélicoptères de transport lourd, qui a aussi fait l'objet d'une mission du Parlement récemment ? C'est un vrai manque. C'est un vrai manque. J'ai pu le voir en plusieurs reprises que j'ai souvent été mis en place en hélicoptère. J'ai pu le voir en Afghanistan, où finalement nous bénéficions d'hélicoptères américains, que ce soit des CH-47 Chinook ou des Blackhawks. Et lorsque le Gérald Banteja était venu me visiter, que j'étais patron d'une task force, justement, ARES en 2006 en Afghanistan, j'avais dit au Gérald Banteja, j'ai dit, mais mon Gérald, nous aurions besoin d'hélicoptères français. Même si, en réalité, à chaque fois que nous avons fait des demandes d'hélicoptères américains à notre profit, ils nous ont toujours accordé. Nous n'avons jamais eu, en fait, un souci de transport, de récupération, de mise en place grâce aux hélicoptères américains. Une réelle coopération sur ce point-là. Absolument. Vous l'avez rappelé, vous avez vous-même fait partie du 13e Régiment de Dragon Parachutiste. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces spécificités ? Quelle place il occupe dans le commandement des opérations spéciales ? Le 13e Régiment de Dragon Parachutiste est une unité un peu particulière, dans la mesure où c'est une unité qui fait du renseignement. Au départ, lorsqu'il est créé, enfin, dans sa version actuelle, nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie, l'armée française est totalement transformée, puisque, à la fin de la guerre d'Algérie, je pense qu'il devait avoir un million de soldats, et on est passé à 500 000. Donc, en fait, on divise par deux les effectifs. Donc, les centres d'unités sont dissoutes, et l'armée terre est un peu recomposée. Le 13e Régiment de Dragon Parachutiste est choisi pour aller dans les Brumes de l'Est et en Lorraine pour devenir le Régiment de renseignement ou de recherche humaine. C'est-à-dire, en fait, c'est la recherche de renseignement grâce à des capteurs humains qu'est l'homme, grâce à ses yeux et à ses oreilles. Et sa mission de l'époque consistait à s'enterrer pour se laisser dépasser en cas d'offensive du pacte de Varsovie et essayer de déterminer où se trouvaient les postes de commandement adverses, en fait, soviétiques, pour pouvoir ensuite tenter de les frapper avec nos armements nucléaires tactiques. Et dans le même temps, ce régiment était employé grâce à ses outils de transmission très, très longue distance, en Afrique, où il faisait à la fois, il recueillait du renseignement qu'il transmettait directement à Paris grâce à la HF. À l'époque, aujourd'hui, les jeunes que vous êtes, vous n'imagine même pas, mais on n'avait pas de téléphone portable. On écrivait encore des lettres et on n'était pas en liaison tous les jours, en Skype ou que sais-je. Et donc, on avait besoin d'unités capables d'être parachutées. Et c'est pour ça que le 13e régiment de règlement parachutiste est utilisé en 1978 à Colvésie en accompagnement du 2e régiment étranger de parachutistes pour transmettre l'information et dire au président de la République de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, ce qu'il en était. Parce que les lignes, évidemment, téléphoniques avaient été coupées et on voulait être sûr de l'information et donc du renseignement. Puisqu'on prend la HF, donc la haute fréquence, on est capable de la chiffrer de façon à ce que ce soit, même s'il est intercepté, pas forcément déchiffrable. Et puis, ce régiment a évolué avec la Première Guerre du Golfe où, ce que je raconte dans le livre, une équipe a été faite prisonnière par les soldats de Saddam Hussein. Et ça a été un traumatisme, bien sûr, pour le 13e RDP, qui s'est totalement transformé en organisation interne pour finalement être beaucoup plus réactif et répondre mieux aux crises qui allaient finir finalement. Et en particulier, la première d'entre elles, c'était la crise des Balkans avec la guerre en ex-Yougoslavie, puis ensuite en Bosnie. C'est devenu un véritable régiment de renseignement avec des petites équipes qui étaient lancées de façon isolée, une capacité à analyser ce renseignement et à produire du renseignement concret au profit des chefs. Et c'est en même moment que le commencement d'opération spéciale a été créé, et c'est en même moment que la direction du renseignement militaire a été créée. Donc, que se passe-t-il ? Le COS, Gérald Lepage, veut récupérer le 13e régiment d'un grand parachutiste comme l'une des unités du COS, mais la direction du renseignement militaire dit « Non, c'est nous qui voulons le 13 ». Donc, en fait, on avait d'un seul coup deux employeurs potentiels, la direction du renseignement militaire et le COS. Ce qui fait qu'en 2002, ce 13e RDP devient en effet une des unités du commencement des opérations spéciales, alors que depuis dix ans, finalement, elles répondaient aux besoins de la direction du renseignement militaire, mais également à ceux du COS, puisque dès qu'il y avait un détachement du commencement des opérations spéciales qui était mis en place, il y avait toujours un petit détachement du 13e RDP qui était mis en place avec ses amis du Power Pima, les hélicoptères du 4e régiment d'hélicoptères de force spéciale ou les marins ou les élévateurs. Et aujourd'hui, finalement, le 13e RDP a toujours ses deux employeurs, la direction du renseignement militaire d'un côté et le commencement des opérations spéciales de l'autre. Et finalement, les choses fonctionnent très, très bien, même si au départ, il y a eu toujours, parce que nous sommes en France et qu'on aime bien les marchés fonctionnant en tribus, les tribus gauloises. Mais chacun, finalement, aujourd'hui, travaille parfaitement ensemble et le renseignement recueilli par les équipes du 13e, orienté par la direction du renseignement militaire, servent tout à fait aux actions menées ensuite par le commencement des opérations spéciales. Donc, finalement, le 13e permet ce lien entre ces deux organismes interarmés que sont le COS et la DRM. Justement, par rapport à… Enfin, vous évoquiez les deux employeurs, on va dire, du 13e. On est revenu avant sur le COS. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la DRM ? Quelle est cette direction qui n'est pas toujours très connue ? Et en quoi sa mission diffère d'autres services de renseignement, comme la DGSE, par exemple ? Alors, si je parle de la direction du renseignement militaire, il faut savoir qu'en France, on avait jusqu'à une date très récente six services de renseignement. On va appeler… J'ai utilisé le terme de premier cercle. Je reviens en 2008. Alors, cette direction du renseignement militaire, elle est créée en 1992 et l'idée de départ, c'est… La DRM, c'est le service de renseignement des armées françaises. C'est-à-dire qu'en fait, il est chargé, cette unité, enfin cette direction, pardon, est chargé de renseigner les forces armées, qu'elles soient en opération ou en anticipation d'opération. Et donc, elle dispose pour cela de satellites, elle dispose de capacités d'interception électromagnétique, ce qu'on appelle les écoutes. Elle dispose d'acteurs humains et elle dispose d'analystes capables d'analyser les différentes informations qui remontent via les différents types de capteurs. Car un service de renseignement, c'est quoi ? Ce sont des capteurs, ce sont des analystes et ce sont des gens qui sont capables d'orienter les capteurs pour répondre aux besoins des analystes. C'est ça, un service de renseignement, quel qu'il soit. En France, on a la chance de bénéficier de services de renseignement de très bon niveau, que ce soit la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, qui répond aux besoins du Président de la République et du gouvernement. La DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui répond, elle, aux besoins du ministère de l'Intérieur. On a ensuite la DNRED, la Direction Nationale des Renseignements et Enquêtes Douanières, qui répond aux besoins de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, donc du ministère des Finances et de l'Économie. Et puis, on a TRACFIN, qui veut dire traitement du renseignement et actions contre les circuits financiers clandestins, qui répond aux besoins également du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, on a un sixième, on a ensuite la Direction du Renseignement à la Sécurité et de la Défense, qui en fait est un service qui répond aux besoins du ministère des Armées ou de la Défense en termes de contre-ingérence. C'est quoi la contre-ingérence ? En fait, c'est le contre-espionnage. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, on a toujours des gens qui cherchent à savoir ce que la France veut, ce que veut faire, et en particulier ce que construisent ou fabriquent ces industries d'armement. Donc, il y a toujours des espions chez nous. Et donc, cette unité, cette DRSD, répond justement à ces besoins de contre-ingérence, qui mène des enquêtes au sein des industries de défense ou au sein des unités militaires, pour savoir si elles ne sont pas, comment dirais-je, infiltrées. Et puis, il y a la Direction du Renseignement militaire qui répond aux besoins des armées françaises, qu'elles soient en opération ou en anticipation d'opération. Aujourd'hui, il existe un autre service, c'est le service du renseignement pénitentiaire qui a été créé très récemment et donc qui est chargé de recueillir de l'information et de traiter ces informations au sein des prisons. Puisqu'en fait, on s'est bien rendu compte qu'en prison, il se passait plein de choses. Donc, ça serait bien de savoir exactement ce qui s'est raconté. Donc, on a tous ces services et ces services aujourd'hui, ils sont coordonnés par le coordonnateur national du renseignement et la lutte antiterroriste, CNRLT, dont j'ai eu la chance d'être l'un des adjoints du premier coordonnateur, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction. Et cette direction du renseignement militaire, elle comprend environ 2000 personnes. Elle est basée entre CREI et Paris. À CREI, qui est une base au nord de Paris, on y trouve des capteurs. On va y trouver tous les centres, à la fois qui recueillent les images des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes, les images également prises par les avions ou par les drones, intercepter, recueillir toutes les interceptions que l'on fait, dans l'armée de terre, il y a deux régiments qui font des interceptions. Il y a le 44e régiment de transmission et le 54e régiment de transmission. Dans l'armée de l'air aussi, il y a des unités qui font des interceptions électromagnétiques. Et la marine, dès qu'elle déploie un bâtiment de la marine nationale, elle a toujours ce qu'on appelle une baie d'interception qui va intercepter les communications, évidemment souvent militaires. Et puis, également, la direction de l'ensemble militaires bénéficie d'un bateau qui s'appelle Dupy de Lune, qui est un gros bateau blanc avec des espèces de grosses boules en superstructure. C'est un bateau qui fait de l'interception. Et ensuite, en termes de capteurs urbains, le 13e régiment d'un grand parachutiste est là pour ça. Et puis, lorsque j'y étais, j'ai créé également un centre de renseignements géospatial interarmé parce que je me suis rendu compte que le GEOINS, ce qu'on appelle le GEOINS, c'est-à-dire le Géospatial Intelligence, était indispensable à la bonne compréhension et une bonne analyse d'une situation. et ça permet surtout d'anticiper sur une situation. Comment ça se passe ? C'est quoi le GEOINS, c'est la superposition de différentes couches de renseignements sur une carte ou une image géoréférencée, à partir duquel on va venir mettre, par exemple, de l'imagerie, de l'interception. Donc, on va voir d'où sont parties les émissions, qu'elles soient des émissions radar ou des émissions communication parce qu'un radar émet, un radar est toujours actif, ça n'est pas passif. Et puis, on va y mettre également une couche de renseignements cybernétiques. On va y mettre du renseignement ouvert parce que, par exemple, sur le net, vous allez trouver des photos qui sont prises. Vous, par exemple, vous allez en vacances, vous prenez des photos et que vous postez sur vos vacances. Et en fait, aujourd'hui, avec les appareils numériques, vos photos, elles sont géolocalisables, elles sont datables. Et bien souvent, il y a des gens qui les postent sur leur truc, enfin sur le net. Et on arrive à retrouver donc une vision vue du sol, de sites sur lesquels on ne peut pas aller, par exemple. Et puis, on va y mettre également ce que nous disent des sources humaines. Et quand vous mettez tout ça, alors j'appelle ça superposition des couches de renseignements. Vous arrivez à avoir une bonne analyse de ce qui se passe sur le terrain ou de ce qui pourrait se passer parce que vous voyez également des récurrences ou des récurrences. On voit du coup, justement, qu'il y a beaucoup d'acteurs, entre guillemets, qui contribuent à la construction du renseignement, que ce soit au sein de la DRM ou que ce soit plus largement dans un premier cercle du renseignement. Peut-être juste avant de passer, vous avez évoqué que la DRM se concentre principalement sur un élément militaire. Est-ce que pour autant, il est constitué uniquement de militaires ? Alors non. La direction du renseignement militaire est constituée de deux tiers de militaires et d'un tiers de civils. En particulier chez les civils, on va trouver beaucoup d'analystes. Et quand j'étais patron de cette direction, j'ai cherché à recruter et à élargir le recrutement de civils. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait extrêmement intéressant d'avoir des intelligences qui n'étaient pas militaires parce que plus on élargit le spectre, j'allais dire de cerveau, meilleur c'est en termes de renseignement. De même qu'il faut recruter les femmes, les hommes, parce que l'intelligence humaine, qu'elle soit féminine ou masculine, on n'analyse pas exactement les choses de la même façon. Et il me semble intéressant de pouvoir recroiser tout cela. Donc j'ai cherché effectivement à élargir le recrutement de civils et en particulier le recrutement de personnels femmes, féminins. Alors, la vraie difficulté et surtout le personnel, j'allais dire civil, permet une chose, il permet d'avoir une durée plus longue. Or, en termes de renseignement, ce qui compte, c'est également la mémoire. La mémoire d'un service est absolument indispensable. Alors, la mémoire d'un service, bien sûr, elle est liée aux archives, à tout ce qu'on recueille comme données, bien sûr. Et également, elle est liée à la mémoire humaine. Et c'est pour ça que, or, chez les militaires, malheureusement, enfin, malheureusement, de quel point de vue on se passe, il y a des mutations. Et un militaire, lorsqu'il s'engage, finalement, sait qu'il peut être muté à droite et à gauche en fonction des biens du service. Donc, le civil, en revanche, bouge moins. D'où l'intérêt pour moi d'avoir un certain nombre de civils au sein d'un service comme la direction du renseignement militaire. À l'inverse, la DGSE, par exemple, c'est 75 % de civils et 25 % de militaires. Vous voyez, je pense que c'est bien d'avoir les deux en termes d'analyse du renseignement en particulier. Vous connaissez bien justement le monde du renseignement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou des conseils à donner pour des personnes qui souhaiteraient travailler dans ce milieu-là ? Tout d'abord, c'est un milieu qui est passionnant, dans lequel on est tout de suite très vite passionné. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer, en particulier chez les jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, qui ne comptaient pas leurs heures, qui revenaient même le samedi, voire le dimanche, pour s'assurer, parce que leur analyse n'était pas tout à fait machin, pour orienter un capteur. Alors, je pense que pour y arriver, il faut, un, la ténacité, parce que ce n'est pas forcément évident dans le service de renseignement. Pour certains, il faut des concours. Pour d'autres, il faut relancer plusieurs fois sa candidature. Mais si on est passionné par le métier du rense, je pense que là où, comme on dit facilement, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je pense que c'est vrai. Le tout, c'est de vouloir et de tenir. Parce que j'ai vu des tas de jeunes qui présentaient des dossiers. Certains étaient un peu légers. Je pense qu'il faut savoir parler des langues étrangères. C'est sans doute l'un des aspects les plus faciles. Et finalement, au départ, si je m'intéressais beaucoup à recruter des gens qui sortaient de Sciences Po ou qui avaient des masters en relations internationales, finalement, je me suis rendu compte que recruter des gens qui sortaient de l'école de commerce me permettait d'avoir des profils plus complets. C'est-à-dire à la fois des gens capables d'écrire et à la fois des gens capables de compter. et qui comprennent ce qu'est un tableau Excel, alors que quand on fait Sciences Po, on ne sait pas forcément ce qu'est un tableau Excel. Non, mais je caricature un peu. Oui, oui, oui. Je recruterai. Mais c'est indispensable parce qu'en termes d'analyse de renseignement, il y a des récurrences, il faut être capable d'écrire des chiffres et pas uniquement des textes. C'est pour ça que sur la fin de mon affectation à la direction du renseignement militaire, effectivement, je cherchais plus à recruter des gens qui sortaient de l'école de commerce. Justement pour ça, pour avoir cette double qualité et surtout, je regardais les CV dans lesquels les gens avaient cherché à faire des choses à l'international. C'est-à-dire que quelqu'un, au moins jeune, qui a fait uniquement de la France, qui s'est contenté de vivre sur ses acquis, n'a pas cherché à se mettre en risque en partant à l'étranger, en apprenant des langues étrangères. C'est-à-dire que l'anglais ne suffit pas. Voilà ce que je donnais comme conseil. C'est-à-dire apprendre une langue rare. Je veux dire rare, ça peut être l'arabe, ça peut être le russe, ça peut être le chinois. Mais ce n'est pas forcément des langues habituelles. Ce n'est pas ni l'anglais ni l'espagnol ou l'allemand. Mais en tous les cas, voilà. Donc, je pense qu'il y a l'étude des langues et il y a une capacité à savoir écrire. Indispensable. Sinon, on passe son temps à corriger les fautes d'orthographe de l'analyste avant de sortir une note. Et ça, ça prend du temps. Même si j'avais une petite cellule dédiée à ça, justement, à la relecture des notes de renseignement. Parce qu'un service de renseignement, ça produit beaucoup de notes de renseignement. Vers qui vont ces notes de renseignement ? Elles vont vers les décideurs. Elles vont, pour le directeur de renseignement militaires que j'étais, les notes aller vers qui ? Aller vers le chef d'état-major des armées et vers le ministre de la Défense à l'époque, ministre des armées aujourd'hui, mais également vers le coordonnateur national du renseignement, donc à l'Élysée. Voir de temps en temps certaines notes aller chez les premiers ministres. Donc, en fonction du sujet, d'intérêt, de l'importance du renseignement. Donc, il faut savoir écrire. Et arriver à ce niveau-là de l'État, parce qu'un service de renseignement, ça va directement au plus haut niveau de l'État. Même si le directeur de renseignement militaires est un service qui est le service de renseignement des armées françaises, ça va au plus haut niveau. Une note, ça va chez le chef d'âme major des armées, ça va chez le ministre ou chez la ministre, et ça va dans le temps chez le président de la République. C'est dire de l'importance de la qualité rédactionnelle. Et ensuite, une capacité à compter et à analyser des chiffres et analyser des données. Donc, j'ai cherché à recruter, par exemple, pas mal de data-scientistes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de data, et une capacité justement à les rechercher. Et je me suis rendu compte qu'à la direction du renseignement militaires, on avait des tas de data qui n'étaient pas forcément exploitées, parce qu'on n'avait pas les gens capables de le faire ou les algorithmes capables de le faire. Et quand j'en ai recruté, ils ont mis en évidence ce que je pressentais, c'est-à-dire qu'il y avait des points, des données qu'on n'avait jamais utilisées, alors qu'on avait recueilli grâce à nos capacités d'interception, par exemple, ou grâce à nos images. Et c'est comme ça que j'avais lancé, par exemple, un défi. Le défi était simple, c'est à partir d'une image satellitaire, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut voir ce qu'est un véhicule, un char adverse, ou ce qui n'est pas utile à regarder. Parce qu'un satellite, par exemple, qui tourne autour de la Terre, ça vous prend des tas d'image. L'œil humain n'est pas capable de tout exploiter. Quand bien même vous passez votre journée avec une loupe au-dessus de l'image qui défile, waouh, vous pouvez aller repérer un char, repérer, etc., des choses qui nous intéressent en termes de renseignements militaires, c'est parfois compliqué. L'idée, c'est de mettre un algorithme qui permet de déterminer, et ensuite l'œil humain va regarder uniquement ce qui est intéressant à regarder, et d'où l'œil humain et la connaissance humaine sont indispensables, effectivement, pour en tirer la substantifique moelle. Et pour ça, c'est une petite société française, d'ailleurs, qui s'appelle Earthcube, qui a gagné ce défi et qui, aujourd'hui, monte en puissance, d'ailleurs, puisqu'ils étaient, à l'époque, ils devaient être une dizaine. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine, je crois. C'est un truc qui monte très fortement. Et, en fait, voilà, on a besoin de tout un panel de gens très différents, en réalité. Donc, je reviens, il n'y a pas que les analystes, il y a également des gens qui bossent, il y a des data scientists, il y a des gens qui bossent dans les algorithmes, il y a des gens qui bossent. Donc, en fait, il y a des tas. Le renseignement, c'est tout un tas de métiers. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui… Ce n'est pas James Bond, quoi. C'est même totalement l'inverse. James Bond, ça donne un espèce de parfum un peu romantique à ce qu'est un agent de renseignement. Mais voilà. Alors, justement, vous avez montré qu'il y a plein de composantes au sein des services de renseignement. On a aussi bien de composantes humaines, j'entends. Donc, on a des civils, des militaires, des personnes avec un profil plus scientifique, économique. Comment se passe, justement, la cohabitation dans ces services de renseignement et des profils qui sont aussi différents ? En général, ça se passe bien la cohabitation. Puisque les gens qui appartiennent à un même service travaillent pour ce service. En général, comme ils y passent des années, ils finissent par connaître les gens, les habitudes, qu'ils soient militaires ou civils. Finalement, les gens finissent par s'apprécier, enfin finissent par s'apprécier, se côtoient. Non, je ne crois pas que ce soit un vrai sujet. Ce qu'on avait cherché à faire, ce qui est plus compliqué, c'est que les agents des services de renseignement puissent basculer des services de renseignement à l'autre. En réalité, c'est assez compliqué parce que c'est un problème de statut. Et en France, le statut, c'est hyper important. Comme chacun sait, on n'a pas la souplesse des Américains dans ce domaine-là. Par exemple, moi, j'avais cherché à ce que les analystes de la direction du renseignement militaire passent des doctorats en leur disant, le jour où vous êtes docteur, je vous fais monter en responsabilité dans une section au sein d'un bureau, puis au sein du bureau lui-même, etc., ou du département. Mais ce n'est pas si simple que ça parce que, par exemple, les agents de la DGSE ont un statut à part. À la DGSI, on va y trouver essentiellement des policiers. Les autres sont des agents contractuels. À la direction du renseignement militaire, on va y trouver des militaires avec des civils qui sont également des agents contractuels. À la DNRD, on va y trouver des douaniers. Chez Tracfin, on va y trouver des agents du ministère des Finances, en général. Donc, en fait, c'est quelque chose de compliqué de basculer un agent d'un service à un autre. Alors, ça a été tenté. Il y a quelques-uns qui le font. C'est epsilonien, en réalité. C'est très, très peu. Malheureusement, je pense que dans ce domaine-là, on peut mieux faire. Entre les services de renseignement, il y a un certain nombre de... Comment dirais-je ? Non pas d'organismes, mais enfin de comités. Je ne parlais de comités qui traitent des sujets équivalents. Et donc, en fait, les gens se retrouvent au sein de ces comités et parlent d'un sujet qui leur est propre et qu'ils partagent. Donc, en fait, ça permet effectivement des liens entre ces services. Et puis, je vais finir là-dessus sur la comitation. Au sein d'un même service de renseignement, par exemple. J'avais monté à la DNRD, je me suis rendu compte que, par exemple, pour résoudre une problématique, il fallait mettre les agents, quelles que soient leurs fonctions au sein de cette direction, qui traitent d'un sujet au sein d'une même cellule. Alors, j'ai appelé ça des plateaux. Et j'ai créé ainsi un plateau, par exemple, Levant ou un plateau Mali, dans lequel j'allais mettre les gens responsables des capteurs. Donc, le spécialiste de l'imagerie, hop, il vient dedans. Le spécialiste d'interception, il vient dedans. Le spécialiste de la recherche humaine, il vient dedans. Puis, les analystes spécialisés de cette partie de l'Afrique. Et tous ces gens-là sont sur un même plateau, sont dans une même pièce et parlent tous le même langage. Donc, l'idée, c'est qu'ils s'auto discute entre eux de façon à fournir un produit renseignement qui soit le plus précis possible et le plus intéressant possible. avec les gens qui s'occupent des capteurs et capables d'orienter les capteurs, des analystes capables d'analyser ce qui est récupéré par ces capteurs, avec évidemment un chef d'orchestre qui permet de travailler là-dessus. Mais ça me paraît extrêmement simple. Donc, en fait, on a des gens qui viennent de toutes les parties de la direction. Et puis, la deuxième chose que j'ai cherché à monter, c'est une cellule interagence qui répond exactement aux mêmes besoins. C'est-à-dire, c'est le même principe. Pour appuyer les armées en opération, monter, que j'avais appelé Hermès, on monte une cellule interagence. C'est-à-dire, on va récupérer chacun dans les six services de renseignement qui permettent, comment dirais-je, d'avoir la vision la plus complète. la vision de la DGSI, la vision de la DGSE, la vision de la DNRED, la vision de TRACFIN, la vision de la DRSD et la vision de la DRM, bien sûr. Tout ça au profit des armées françaises. Et c'est ce qu'a fait ensuite la DGSI. On a encore une cellule qu'elle a appelée ALAT, dans lequel on va retrouver les représentants de chacun des services. Tout ça dans le cadre de la protection du territoire et de la lutte contre le terrorisme. En fait, c'est absolument indispensable. C'est ce croisement permanent de gens qui travaillent sur un même sujet, au profit d'une vision plus haute et plus grande. Vous parlez justement des croisements qui existent. Pour autant, dans votre livre, vous revenez à un moment sur ce qu'on pourrait appeler peut-être une superposition. C'est une partie du livre qui a fait beaucoup de bruit à la sortie de celui-ci. Et malheureusement, vos propos ont été souvent détournés. Du coup, j'aimerais bien que vous puissiez revenir sur ce point-là. C'est l'idée que vous voulez ramener une partie du service d'action des DGSE, qui est constituée de militaires, dans le commandement des opérations spéciales. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez cette idée-là ? Le coup, c'est qu'il y a en 1992, il existe déjà un service d'action qui a été réformé après l'affaire du Rainbow Warrior. Et donc, ce bâtiment de Greenpeace qui a été coulé et malheureusement qui a d'action à tuer un photographe. Je crois qu'il était portugais. Ça a secoué très fortement au niveau politico-militaire. Le ministre de la Défense de l'époque, Charles Arnoux, a démissionné. Enfin, réforme de la partie action de la DGSE, qui s'est appelée ensuite 11e choc, et puis qui s'est appelée ensuite Service Action des Jamais, 11e choc, et qui a été répartie en trois aspects. Un aspect d'agent de combat, un aspect un peu plus qu'ils ont d'un meilleur appelé la force spéciale, et un aspect qui est parlé en plus du clandestin que le Bureau des légendes a un peu mis en avant. Mais pour moi, c'est justement que cette partie qu'ils appellent entre eux la force spéciale, naturellement devrait revenir dans ce que font aujourd'hui les forces spéciales. Parce que lorsque, en 1985, c'est redistribué comme ça, le COS n'existe pas. Or, en 1992, on crée le COS. Et sans, pour autant, repenser à une réorganisation à partir de ce que fait le Service Action, parce que ce sont les mêmes soldats. Bien souvent, d'ailleurs, un certain nombre de gens qui vont au Service Action sont issus des unités de force spéciale. Ou ceux qui y sont n'ont pas réussi à intégrer l'effort spéciale, donc vont dans ce service. Alors, ils n'ont pas réussi parce que soit s'ils sont pris trop tard, soit ils n'ont pas réussi les tests, ils ont réussi d'autres tests, enfin bref. Les chemins pour y arriver sont divers et variés. Et c'est vrai que je pars de l'affaire Denis Alex, certains n'auraient pas voulu que je souhaitais que je reparle, mais l'affaire Denis Alex est un exemple, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un agent français qui a été fait prisonnier par les Chebabs en Somalie, qui a été prisonnier depuis plus de trois ans et dont on cherchait effectivement à libérer des griffes de ces geôliers. Le DGSE effectivement a fait un travail remarquable pour le localiser et il y a une opération qui est décidée pour tenter de le récupérer. Cette opération est menée par une cinquantaine de commandos du service action. Et ces commandos n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ils n'ont pas l'habitude, comme les gens du cause, ils n'ont pas l'habitude de mener les opérations ensemble. Voilà. Et en complément de leur propre taux, ils m'ont demandé de leur prêter deux hélicoptères, le Tigre, dont un hélicoptère de combat actuel de l'armée française, grâce auquel finalement l'opération qui s'avère être un échec n'a pas été plus dramatique qu'elle ne l'était déjà. Je dis ça parce que les Chebabs au sol se sont lourdement défendus quand les soldats du service action se sont dévoilés et il y a eu trois morts sur le terrain, dont deux, les armes à la main, plus Denis Alex, justement. Et les hélicoptères de transport ont pu s'extraire grâce au Tigre arrivé en soutien ou en appui. Donc, oui, je pense qu'il serait nécessaire de réfléchir à nouveau à l'organisation. Mais c'est une réflexion d'un général en deuxième section qui avait déjà fait part de ces réflexions lorsque j'étais en activité. Et finalement, en revenant à cette affaire-là, je le mets un peu sur la place publique, ce que certains me reprochent. Mais si on ne fait pas de retour d'expérience, ce qui est la base même de ce que sont les forces spéciales. Les forces spéciales, elles se basent sur quoi ? Sur le retour d'expérience permanent. En permanence, on se remet en cause. On n'est jamais satisfait, même quand c'est un succès. On réfléchit en disant, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire encore ? Ou qu'est-ce qu'on a merdé dans ce succès ? Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Donc, c'est une remise en cause systématique. Finalement, mon chapitre, le chapitre du livre qui est consacré à ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire ? Alors, les gens m'en veulent de remettre ça sur le tapis en disant qu'il y a eu du sang, des larmes, de la souffrance et de la tristesse. Oui, bien sûr. Mais j'allais dire, moi, je veux rendre hommage à nos soldats morts là-bas, à dire, mais attendez, il ne faut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Il faut essayer d'évoluer, d'améliorer. Et dans les améliorations, selon moi, c'est un aspect personnel, il y a une redéfinition des missions de façon à éviter un recouvrement sur les théâtres d'opérations, chose qui arrive parfois. On va retrouver des soldats du service action et du COS, les uns ne sachant pas forcément que les autres ne soient là. Ce qui peut être gênant pour les questions de sécurité, d'une part, mais également pour l'efficacité sur le terrain. Alors, en général, si vous le voulez bien, maintenant, on va parler un peu plus de vous. Donc, on l'a compris tout au long de ce podcast. Vous avez donc passé parmi les plus rudes sélections d'entraînement de forces armées, et pas seulement des nôtres d'ailleurs. Enfin, là-dessus, je renvoie votre livre. Qu'est-ce qui vous a permis ce parcours quasi sans foot ? Je ne sais pas si on peut qualifier ça de parcours sans foot. J'ai surtout eu de la chance, de la chance d'être au bon endroit au bon moment, et la chance d'avoir eu des chefs qui m'ont fait confiance, la chance d'avoir eu des subordonnés. Dans l'armée, on ne parle pas de collaborateurs, on parle de subordonnés, parce qu'il y a quand même une notion hiérarchique. Mais en tous les cas, d'adjoints ou de gens qui ont bossé sous mes ordres, qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait. Mais c'est jamais, on n'est jamais seul. C'est le principe même de ce que j'ai appris quand j'étais tout jeune lieutenant, c'est que c'est l'équipe. Et dans l'équipe de recherche dans laquelle j'étais le chef, j'ai creusé mon trou comme les autres, j'ai tenu mon quart comme les autres, j'étais au même niveau que les autres, même si il y a toujours quelqu'un qui est là pour décider. Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance d'être là au bon moment, d'avoir des bons chefs qui m'ont fait confiance, et d'avoir des bons subordonnés qui m'ont permis de réaliser les succès qui ont été les nôtres. Ce n'est jamais un succès individuel, ce sont des succès qui sont toujours collectifs. Le chef peut avoir l'idée, mais derrière il faut la mettre en œuvre. Alors il peut orienter, il peut pousser, il peut motiver, il peut entraîner. Mais finalement, ça ne se fait jamais seul. Alors bien sûr, c'est lié à la personnalité de chacun, mais je crois que j'ai eu, si je devais mesurer, j'ai eu énormément de chance, et d'avoir une famille également, parce que un soldat n'est jamais seul, un soldat sur une famille, la majorité des cas, sur laquelle il s'appuie. Et la famille est absolument indispensable à l'équilibre du soldat. Et l'amitié également. Donc en fait, c'est un ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que le chef que j'ai été n'a jamais été seul, même si on parle toujours de la solidité du chef. Oui, au moment de décider, eh bien, on prend le risque. Ça peut rater ou ça peut réussir. J'ai eu la chance que ça a souvent réussi. Il faut parler de l'importance des amis et de la famille. Vous avez une carrière qui a été très intense. Vous avez été régulièrement projeté ou avez été dans des emplois qui sont très chronophages, on va dire. Comment est-ce que ça se passe pour gérer, entre guillemets, les deux tableaux ? Et est-ce que c'est possible de développer des amitiés en dehors du cercle ? Alors, pas du secret, mais au moins de la discrétion des unités auxquelles vous avez appartenu ? Oui, 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 fort heureusement. Fort heureusement. Les amis, alors bien sûr, il y a la camaraderie militaire. Il y a un point marquant au cours de mes 30 années passées sous les drapeaux, c'est la camaraderie qui se transforme en fraternité d'armes et en véritable amitié. Et ça commence toujours, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour tenir, par exemple, dans les écoles de formation, et bien heureusement qu'il y a les autres qui, lorsque le moral baisse, sont là pour vous aider à le remonter et vice-versa quand c'est eux qui ne vont pas. Donc, en fait, oui, il y a une véritable amitié à tel point, c'est que ce qui est reproché parfois aux militaires par nos amis civils, c'est que dès qu'on se retrouve contre aux militaires, il y a une espèce d'effet grégaire qui fait qu'on se retrouve entre nous. Alors, pourquoi ça ? Si je l'analyse un peu, c'est qu'en fait, on a vécu exactement la même chose. Alors, pas forcément à la même période, à la même époque, mais en tous les cas, on a vécu les mêmes choses avec ce sens du service, ce sens du don de soi. Et on a pu vivre les mêmes épreuves, en tous les cas, on a pu prendre les risques, les mêmes risques, pas forcément aux mêmes époques. Et il y a eu cette vie en garnison dans laquelle, finalement, on n'est jamais là très longtemps. Donc, les civils qui habitent la même ville se disent qu'on ne va pas être amis avec des militaires parce que dans deux ans ou trois ans ou quatre ans, ils sont repartis. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais un peu quand même. Donc, en fait, oui, il y a le soutien, déjà, militaire. Et j'en parle un peu dans mon livre. Pour l'Afghanistan en 2003, par exemple, s'il n'y avait pas eu ma femme qui était là également pour les autres femmes de militaires, je dis ça, alors il y a plus de femmes de militaires que de maris de militaires au sens où l'armée française est encore essentiellement masculine, même s'il y a le temps et c'est heureux à se féminiser. Donc, oui, oui, le soutien est absolument indispensable. Il est d'abord au sein du régiment et puis ensuite le soutien amical. Et puis le soutien familial est absolument indispensable. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a toujours soutenu et qui a accepté mes absences, qui m'a permis de me réaliser et de réaliser ce que j'avais un peu envie de faire. Oui, ça c'est à dire, je pense que c'est, je connais certains de mes camarades qui sont partis ou qui ont quitté l'armée, sans doute à cause de ça, parce que derrière, ils ne sentaient pas qu'il y avait le soutien. Parce qu'il faut, pour une femme ou pour un conjoint, il faut accepter ces séparations qui peuvent être longues, avec des nouvelles qui ne sont pas forcément régulières. Au début, lorsque j'étais lieutenant au Tchad, par exemple, j'écrivais, j'essayais d'écrire tous les soirs à ma femme, et elle aussi de son côté, sans avoir un flux de courrier, on n'avait pas de téléphone. Donc c'était, ce lien est indispensable. Aujourd'hui, il y a Skype, il y a tous les réseaux sociaux que l'on veut, mais qu'on était obligé de maîtriser. C'est à dire qu'en Afghanistan, par exemple en 2006, j'étais obligé de maîtriser la communication vers l'extérieur. De toute façon, à ne pas dévoiler les opérations en cours, ou si j'avais un blessé ou un tué, qu'on puisse couper les communications, afin que rien ne fuite, non pas que rien ne fuite, avant que la famille du blessé ou du défunt ne soit mise au courant, pour pas que ça soit appris par ce que j'appelle la bande, c'est-à-dire par rebond, sans que ça ait été maîtrisé. Puisque ces affaires-là sont, puisqu'on parle de la mort une minute, touchent au cœur. Et j'allais dire, quand il y a un soldat tué, c'est à l'autorité militaire d'aller prévenir la famille, et non pas qu'elle la prenne par la télévision via un réseau social quelconque. Donc oui, on s'appuie beaucoup sur la famille, on s'appuie beaucoup sur le cercle amical, qu'il soit militaire ou civil, qui est absolument indispensable au bon équilibre du monde des forces spéciales ou du soldat en général. Je profite de votre dernier point pour souligner que depuis quelques jours, il y a la campagne annuelle du Bleu et de France qui a été ouverte, et on vous invite vraiment à donner pour cette institution. Très bien. Alors, tout au long du livre en général, et dans vos derniers propos aussi, j'ai l'impression de voir une réelle importance pour vous des relations humaines. Est-ce que pour vous, c'est au final l'essentiel ? Ou est-ce que vous retenez le plus de ces 36 années comme vous vouliez de passer sous les drapeaux ? Oui, ça je retiens pour moi les trois éléments marquants. C'est les relations humaines, la camaraderie, qui fédère bien sûr, qui permet d'être ce que l'on est et avec un appui permanent des autres. A tel point, c'est que je reste copain 40 ans après, avec les mêmes, pas avec les mêmes. C'est-à-dire qu'avec les gens avec lesquels finalement j'étais à Saint-Cyr, ou avec lesquels j'étais en prépa à Saint-Cyr. Le deuxième élément, c'est pour moi, c'est qu'un chef, que l'exemplarité du chef est absolument essentielle. Parce que l'exemplarité du chef permet l'adhésion, parce qu'un chef peut toujours se faire obéir, mais créer l'adhésion, emporter l'adhésion, c'est très difficile si le chef n'est pas exemplaire. Et la troisième chose que je retiendrai, c'est le poids de la France sur la scène internationale, grâce à la qualité de nos armées et de nos soldats. C'est les trois points que je retiendrai dans ces 36 années. Aujourd'hui, on l'a dit, vous travaillez dans le monde privé. Est-ce que justement l'importance des relations humaines est quelque chose qui diffère entre ces deux mondes ? Est-ce que peut-être aussi, vous avez parlé tout à l'heure des Rotex, donc les retours d'expérience. Quelle différence vous voyez désormais maintenant que vous travaillez dans le privé, même si, comme vous l'avez dit avant, vous aviez mis en place un certain nombre de liens ? Alors, je vais d'abord vous dire les points communs. Je trouve que les gens sont très engagés, très impliqués dans leur métier, voire passionnés par ce qu'ils font. Ce qui est, de mon point de vue essentiel. Ou alors, quand on vient au boulot reculant, ce n'est jamais très bon. Ce n'est pas très bon non plus pour l'entreprise. Parce que les gens se sentent moins investis, moins impliqués. Mais en tous les cas, l'entreprise dans laquelle je suis et les autres, ceux que je côtoie, les gens sont impliqués dans ce qu'ils font. Ce qui diffère peut-être, c'est, quand on est militaire, j'ai dit, il y a l'unité, il y a l'esprit de corps, il y a la loyauté vis-à-vis du chef, qui sont absolument essentiels. Cet esprit de corps, évidemment on est là pour défendre le drapeau, défendre le fagnon. Dans une entreprise, je pense que c'est peut-être moins vrai. Même si certains ont l'entreprise dans laquelle ils sont, depuis pas mal d'années, chevillés au corps. Les gens changent assez facilement en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une entreprise A, ils vont dans l'entreprise B, puis ils vont dans l'entreprise C, assez facilement en fonction de l'intérêt qu'ils y portent. Il n'y a pas le sens du service, mais c'est normal, je ne sais pas ce qu'on leur demande. Enfin voilà, ça c'est un peu la différence. Maintenant, moi je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui. D'abord parce que j'ai la chance de connaître une deuxième vie, de voir ce qu'est le monde du privé, dans lequel il y a des gens absolument passionnants, des gens brillants, et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, dans l'entreprise dans laquelle je suis en plus, on a la chance d'être au contact direct de la société, puisque dans une société qui est propriétaire de centres commerciaux, un centre commercial, c'est la société dans son ensemble, avec ses O, ses bas, ses qualités, ses défauts. Moi c'est ça qui est intéressant, c'est donc qu'il y a toujours cet aspect très humain qui compte beaucoup pour moi. Donc j'y suis très heureux. Le premier élément que vous avez noté comme point commun, c'est l'engagement. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que pour vous, le fait d'écrire vos mémoires, on vous a vu aussi intervenir sur quelques plateaux télé, est-ce que pour vous c'est un moyen de prolonger l'engagement que vous avez eu à vos séries de la France ? Alors, oui sans doute. C'est un moyen de témoigner surtout, de témoigner de ce que j'ai vécu et de la chance que j'ai eu de vivre ça. Alors, bien sûr c'est une prise de risque que celui de se passer sous la lumière, mais j'ai pris ce risque. Alors il est vrai que pour exister dans la société actuelle, il faut être vu, il faut être dans la lumière, dans les médias, dans les réseaux sociaux, jusqu'à parfois un peu des mises à nu. Je ne suis pas du tout pour les mises à nu, mais bon. Or, l'idée que je voulais montrer, c'est que je voulais montrer au lecteur du livre « Soldats de l'ombre » qu'on peut exister, avoir une vie trépidante et utile en étant dans l'ombre et dans la discrétion. Donc ça c'était, il y avait ce premier point. Le deuxième point, c'est que selon moi, il était également, c'était le moment de partager avec nos concitoyens ce que la France, avec son armée, en particulier avec les forces spéciales, font dans le cadre des crises régionales, que ce sont en Afrique, que ça a été le cas dans les Balkans, au Moyen-Orient ou en Afghanistan, au cours des 30 dernières années. C'est l'histoire récente. Il me semblait intéressant de partager ça avec nos concitoyens. C'est de l'histoire, en fait. Ce n'est pas, bien sûr, le moment de tout dire, mais mon idée était bien de mettre en avant ces hommes et ces femmes qui conduisent au risque de leur vie des opérations au service de la France et de montrer que leur engagement est total puisqu'il y a le risque d'être tué finalement. Et puis, en arrivant dans le monde du privé dont on parlait à l'instant et dans mon entreprise actuelle, beaucoup de jeunes professionnels m'ont fait part de leur désir de donner un sens à leur vie en me posant mille questions sur ma vie d'avant, sur le sens de l'engagement physique, sur la capacité à prendre des risques. Et pour ça, ils m'ont demandé de faire part de mon expérience. Et puis, dernier point, j'allais dire, ou avant dernier point, c'était l'occasion de faire part des réflexions qui étaient les miennes. Alors, je les avais déjà évoquées avec mes chefs ou lors d'auditions parlementaires, ce dont on parlait tout à l'heure, lorsque j'étais dans l'activité, en termes d'évolution de nos organisations, en se basant sur des exemples concrets, fût-ce-t-il douloureux ? Et nous en avons parlé. Et c'est ce que j'appelle le retour d'expérience. Alors, au-delà de ce point qui m'a amené beaucoup de critiques et d'inimitiés, ces réflexions portent sur la place des femmes dans le monde des forces spéciales, sur la nécessaire prise en compte de l'innovation, à travers le SAUFIN en particulier, les relations avec les homologues français ou étrangers, et puis un regard sur la mort. Tout ça, ce sont de vrais sujets de débat. Je parle également de l'évolution de l'organisation des forces spéciales au sein de l'armée de l'air. Et finalement, si je résume, mon objectif était également de mieux faire comprendre ce que sont les forces spéciales, ce qu'elles font, la façon dont elles sont employées et l'impact stratégique de leur emploi. J'en ai parlé en particulier dans le cadre de l'Afghanistan. Et puis, pour moi, c'était l'occasion, à travers ces lignes, de remercier mes chefs, ce que je disais tout à l'heure, qui m'ont fait confiance et permis d'avoir la responsabilité qui était les miennes, mais aussi et surtout mes surbordonnés et mes camarades, j'allais dire, de promotion ou les camarades que j'ai pu faire au hasard de mes affectations. Ce qui est certain, c'est que c'était l'occasion de leur dire que sans eux et sans leur engagement, finalement, beaucoup de choses n'auraient jamais évolué et les succès qui m'ont été attribués n'auraient jamais vu le jour. Voilà, c'est un peu tout ça, ce livre. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Alors, mon général, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez une série ou un film à nous conseiller en cette période de confinement ? Alors, pour moi, il y a un très bon film qui présente un peu tout ça. C'est Zero Dark Thirty. C'est la neutralisation de Ben Laden, menée par mon ami Bill McRaven, l'amiral William McRaven, qui était patron d'efforts spéciales américaines comme moi, j'étais patron d'efforts spéciales françaises. Il est intéressant, ce film, à part la première partie qui est sur la torture, qui ne me paraît pas bien. Mais bon, ça dure un peu trop. Mais si on fait abstraction de cette partie torture, c'est la première partie du film. Ce qui est très intéressant, c'est la difficulté d'acquérir du renseignement précis et opérationnel. Et la remise en cause, soudain, d'un seul coup, il se dit, il faut qu'on reparte de zéro et on va savoir où il est. Et donc là, d'un seul coup, finalement, il crée un espèce de plateau, renseignement, dans lequel ils vont mettre tous les acteurs qui sont liés au sujet recherche de Ben Laden. Ça, ça me paraît essentiel. Et puis, à la fin, on voit l'action des forces spéciales qui répètent sur un immeuble grand en nature pour essayer de ne pas se planter, etc. Je pense qu'on voit là l'essentiel, finalement, que j'ai pu faire, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais on voit bien le travail du renseignement qui est un travail long, de patience, de beaucoup de désillusions. Mais c'est la ténacité, finalement, de l'actrice principale, comment s'appelle-t-elle ? On voit bien toute la difficulté du rense. Et puis, l'action, qui finalement dure peu. Mais la préparation est très longue en amont. L'action est courte, avec une vraie prise de risque. Ils perdent un hélicoptère opposé. Donc, c'est jamais acquis. On a beau répéter mille fois le geste, le geste parfait, on se rend compte que finalement, il y a toujours quelque chose qui est là pour faire dérailler, même ce qu'on a mieux préparé. Et puis, le succès, donc la neutralisation de Ben Laden, et donc, finalement, le succès des forces spéciales américaines sur cet aspect-là. Pour moi, c'est le film qui représente l'ensemble des composantes, bien à part ce petit bémol initial sur la torture que l'on voit au début. Bon, que l'on en parle parce que c'est vraiment ce qu'ont fait les Américains. C'est bien, mais ça tarde un peu trop. C'est pour moi, oui, un très bon film sur le sujet. Je ne peux que souscrire à votre idée. En général, en tout cas, ce fut un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie. Merci pour vos 36 années de service et pour cet ouvrage. On ne peut que recommander tant pour son contenu géopolitique parce que, comme vous l'avez dit, à travers votre parcours, on repasse plus de 30 ans de conflits d'action militaire française pour ses enseignements humains et puis aussi pour les questions que vous soulevez. Il y a un aspect que je n'ai pas décrit, mais qui, à travers les commentaires que j'ai comme retour du livre, c'est la façon dont se passent les prises de décisions entre politique et militaire. Parce que, finalement, jamais le lecteur à se rendre compte de la façon dont ça se passe. Et c'est jamais comme on pense que cela se passe. ou, en tous les cas, tel que parfois les médias en font un raccourci. Sur ce dernier point, je suis en train de lire en parallèle le livre de Damien de Macraven. Et c'est vrai que, des fois, on voit des similitudes dans le contexte des prises de décisions, les tensions qui se rapportent, les questionnements. Ce qui est assez intéressant, c'est que certains m'ont reproché d'écrire, dans les armées en général. Et j'en ai dit, il y avait un, je crois que c'est à la FNAC, il y avait, donc en gondole, il y avait mon livre et le livre de Macraven à côté. Je dis, mais c'est quand même bizarre qu'en France, on soit incapable d'accepter que des généraux ou anciens généraux écrivent sur leur expérience. Alors, en tirant des conclusions, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est alors que dans le monde anglo-saxon, les gens écrivent. Et Macraven en est un des exemples. Et il n'a pas écrit qu'un seul livre. Non, mais il y a le dernier qui est sorti. Oui, absolument. Pas dit dans les fonds spéciales. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup mon général. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos questions par Facebook ou par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. et d'ici là, n'oubliez pas la sécurité et l'affaire de France.